Que l'on soit né ici ou que l'on y soit venu d'ailleurs, comme moi, pour s'y établir définitivement, on ne peut pas rester indifférent à la beauté naturelle de notre village et à la gentillesse discrète, mais sincère et réconfortante de ses habitants. C'est la combinaison de ces réalités qui font le charme de nos coteaux. Quand le soleil vient les caresser, les faire vibrer et chanter, les transforme en un paysage hors du temps et presque irréel. Saint Phos resplendit alors de tout l'éclat de ses richesses. Les vignobles, dont il est à juste titre si fier, car il distillent dans notre vie le sel et le sang de la terre. Les pâturages, où pèsent paisiblement de nobles chevaux et blondes pyrénéennes. Les beaux vergers, où fleurissent au printemps, dans un tourbillonnement enchanteur, les cerisiers, les pruniers, les pêchers, les pommiers et les poiriers qui font de ce pays une terre promise. L'écomusée de l'abeille, enfin, cette grande amie de l'homme qui nous donne, pour notre bien-être, ce qu'il y a de plus doux et fortifiant au monde, le miel. Mais la plus grande richesse de ce pays, c'est sans doute sa beauté naturelle. Elle nous a été transmise à travers les siècles par des générations et générations de paysans qui ont su la façonner, la travailler, la préserver, au prix d'énormes, incroyables sacrifices, pour nous la transmettre intacte jusqu'à ce jour. Ferdinand Barère Gustave, mon père, né en 1893, avait fait son service militaire au Maroc en 1913. Il était parti à la guerre en 1914, avec ses quatre frères, René, Georges, Ludovic et Romain. Ma grand-mère et ses deux filles, Clotilde et Hortense, sont restées seules à la maison pendant toute la guerre. Ma grand-mère est décédée en 1921, épuisée par les épreuves. Tout s'était perdu, la vigne, le bétail. À la fin de la guerre, il n'y avait plus que des ronces et des dettes. Saint Faust avait perdu un ou deux soldats par famille. Chez nous, il fallait faire les arrangements. Mon père ne savait pas comment faire. Il avait été chercher Ferdinand en basse-courée, car c'était une personne sage et de bon conseil. Il était venu à la maison et il avait réussi à mettre d'accord les sept frères et sœurs. Mon père avait dit « Si un jour j'ai un fils, je l'appellerai Ferdinand, en souvenir et en reconnaissance de Ferdinand Basse-courée. » C'est pour ça que je m'appelle Ferdinand. Le marché Ma grand-mère était née dans la ferme appelée Portugal. Elle me racontait qu'à son époque, il y avait des gens qui arrivaient à pied de la sub avec des paniers sur la tête et passaient devant sa maison pour aller vendre leurs légumes et leurs fruits au marché de Pau. Elle se sentait favorisée par rapport à eux, puisqu'elle n'avait que la moitié de leur route à faire pour aller vendre ses légumes et ses fruits. Mais en réalité, puisque la sub avait aussi son beau marché hebdomadaire, à la fin du mois, chacun avait parcouru la même distance. La pélaire La pélaire était, et encore aujourd'hui, mais sans la généralité et la valeur d'autrefois, un moment de fête qui se renouvelait de ferme en ferme et où parents et voisins se retrouvaient pour préparer les conserves, confits et saucisses, et passer des moments de gaieté. J'ai appris très jeune à tuer le cochon, et ensuite je le faisais pour les autres, avec une cadence de deux ou trois pélaires par semaine. Souvenir de la période de l'occupation allemande Le soir, il y avait le couvre-feu et il fallait fermer les volets pour que de l'extérieur, l'on ne voit pas la lumière des maisons. Cette période a été difficile, car nous avions peur des Allemands. Il y avait dans les environs un réseau de maquisards. En 1944, des voyous profitant de la situation s'étaient déguisés, en résistant. Rosa Baudor-Bascounier Le 1er juillet 1944 Dans les années 1940, je vivais, avec mes deux sœurs et nos parents, à la maison Lamazère, où je suis née. Nous cultivions un champ de blé que nous portions à moudre au moulin de Bonneon ou à celui de l'Aziz. Parfois, pour des petites quantités, nous nous dépaignions avec un petit moulin manuel que nous avions à la maison et qui nous servait pour moudre le maïs pour les animaux. Le 13 avril 1955, j'ai épousé Jean Bascounier. C'était une magnifique journée de printemps. J'avais 24 ans et une nouvelle vie commençait pour nous deux. Je me suis alors souvenu d'un autre mariage, celui de Léon et Jeannette. Ce jour-là, au matin du 1er juillet 1944, ma mère avait soulevé la porte basculante de la mai et avait tamisé à l'intérieur la farine que mon père avait moulu la veille, avait rajouté de la levure qu'elle gardait d'une fois à l'autre, avait laissé couler un peu d'eau d'un bocal et d'un mouvement lent et régulier des deux mains, avait pétri l'ensemble dans une boule de pâte qui commençait à gonfler. Soudain, un passant nous annonça que les Allemands étaient à Saint-Faust. Maman fit cacher la pâte du pain au fond de la propriété. Une traction passa à vive allure en direction de Saint-Faust. C'était le marquis en provenance d'Aubertin. Alors la route, par la suite déviée, longeait notre maison. Mon père sortit en courant pour arrêter le véhicule, mais c'était trop tard. Le chauffeur et son compagnon n'entendirent pas ses cris. Devant la maison Pelec, il y avait un camion d'Allemands. Ils arrêtèrent la voiture et capturèrent les deux maquisards. Après avoir attendu quelque temps, ne voyant rien bouger, ma mère nous fit rentrer. Envoya mon père récupérer la pâte, la découpa en morceaux qu'elle roula en pain et les mit à cuire au four. Ma tante Victoire-Marie vint nous voir inquiètes. Ma mère cacha le pain dans les armoires. La maison sentait l'odeur du pain frais. Le camion, avec les prisonniers et la traction conduite par un officier allemand, s'arrêtèrent devant chez nous. L'officier appela mon père et s'assit sur la pierre qui serre de banc, sortit une carte et lui dit « Tu vois, c'est bien ta maison, celle-ci, non ? Tu vois, elle est signalée, maquis. » Mon père s'aperçut qu'il ne s'agissait pas de sa maison, mais de Ildekaz. Ildekaz. Pourtant, il ne put pas dire à l'autre qu'il faisait erreur sans mettre en danger le reste du maquis. Mon père disait « Vous avez tout vérifié, vous avez été mal informé. » Voyant la scène, ma dernière sœur, Albert, qui avait cinq ans, dit à l'officier « Tu ne vas pas amener mon papa ? » « Non, je ne m'amène pas, » lui répondit l'allemand. Albert Bonneon Bonneon, ça veut dire la bonne fontaine, et en effet, c'est à côté d'une source que fut construite en 1728, la maison. Cette fontaine est restée dans la cour devant la fenêtre de la salle à manger jusqu'à ce que mon père la fasse déplacer. La Juscle n'a jamais débordé, mais chez nous, on a plus de peine à se débarrasser de l'eau que de la faire arriver. Autrefois, il n'y avait pas de route, ni celle de la Juscle, ni celle de la côte Bonneon. On montait au village par un chemin chartier, à fortes pentes, à travers les bois. Pour pouvoir réaliser la côte qui porte son nom, dont le tracé empiétait en partie sur un terrain de M. Ourquet, grand-père de Georgette Estrabout, mon grand-père, Pierre Bonneon, a dû d'abord s'accorder avec M. Ourquet, lui donner le passage, et assumer l'entretien de la route. Ensuite, il a conclu un marché avec une entreprise pour réaliser les travaux. Une partie de la Juscle a été déviée par mon grand-père pour constituer près de la maison une réserve d'eau de 4 mètres de profondeur. Cela lui avait permis de construire un moulin pour moudre le blé pour sa famille et pour les voisins. À la maison, ma mère faisait le pain au four à bois une fois par semaine. Mon père avait fait agrandir le moulin pour y mettre une turbine et produire de l'électricité. Avec l'électricité, il chargeait des batteries pour alimenter l'installation électrique de la maison, mais cela ne donnait pas beaucoup de satisfaction. Alors, nous avons branché directement la ligne, mais les variations de puissance non maîtrisées faisaient griller les ampoules. C'était vraiment compliqué, nos ampoules sautaient trop souvent. Nous avons fini par laisser tout tomber quand EDF a alimenté Saint Faust en courant électrique. Le 1er juillet 1944, au matin, ma sœur Alice se préparait pour aller au mariage de Jeannette, l'héritière de la ferme Larose de Saint Faust. Elle se marie avec Léon Pérouté, le dernier d'une famille de neuf enfants d'Aubertin. Jeannette m'avait invité pour le soir. Ainsi, plus tard, je pourrais ramener ma sœur à la maison. Le soir venu, pendant que nous dansions, nous avions appris que la chasse à l'homme du matin, en plus des deux prisonniers, avait fait aussi une victime. Les Allemands avaient tiré sur Antonio Barbia, le domestique des Bordenaves Péry, qui arrachait avec eux des pommes de terre. C'était un pauvre Espagnol sourd et il l'avait tué parce qu'il n'avait pas compris leurs injonctions de se coucher par terre. Léontine Benquilat Fillon Je suis née le 12 mai 1921 à Aubertin, à la maison Lagrave, que mes parents ont vendu par la suite à Jean Broca, le grand-père de Pierrot Coutou. À cinq ans, pour ma première année de scolarisation, je venais à pied avec les filles Roumigas depuis la maison Lagrave jusqu'à l'école de Saint-Faust-de-Haut. À mi-chemin, les filles devaient attendre que je me repose un peu avant de repartir. À Saint-Faust, tout au bout du chemin Montoulan, habitait toute seule ma grand-mère maternelle, Pauline Bayle. Son fils, le frère à ma mère, était mort à la Grande Guerre et un domestique aidait Pauline dans les travaux des champs. Plus tard, se sentant vieillir, elle ne pouvait plus faire face et mes parents venaient régulièrement d'Aubertin pour l'aider. Nous avons fini par nous installer ici en 1926. La maison Bayle a été construite en 1761, la grange en 1777. Dès mon arrivée ici, j'ai aimé cette maison et son petit univers. Je m'y suis intégré en suivant mes parents dans les soins des animaux et dans les travaux champêtres. Des huit, neuf ans, les sabots de bois au pied, achetés chez Menoux à Jurançon, je conduisais les bœufs pour labourer ou hercer les champs. Je préparais aussi sous le chêne les fagots de Sarman pour allumer le feu. Ils restaient là, asséchés, pendant toute la bonne saison et en automne, je les rentrais à l'abri. Je soignais les poules et les cochons. Je n'avais pas et je n'éprouvais pas le besoin d'autres distractions que celles des fêtes traditionnelles ou familiales. Pendant le carnaval, nous allions danser chez Burgo au son du Fauneau et le 14 juillet sur la place publique devant l'église. Quand j'ai connu Léon, bien que je fût encore très jeune, nous nous sommes mariés assez vite. C'était le 23 avril 1937 et j'avais 16 ans. À Larouin, nous avons appelé un taxi de Pau pour qu'il nous conduise à la gare et nous sommes arrivés en train à Biarritz où nous avons passé la journée avant de rentrer avec le dernier train du soir. C'était la première fois que je voyais la mer. Léon a été fait prisonnier le 4 juin 1940 à Dunkerque. Resté pendant plus de deux mois sans nouvelles, je me suis adressée à la Croix-Rouge qui a pu retrouver ses traces et me mettre en contact avec lui. Jean Bousquet Pour passer son certificat d'études, mon père est allé à l'école communale de Jurançon. Il y a rencontré un jeune avec lequel il a sympathisé. « Comment t'appelles-tu ? » Il lui a demandé. « Pierre Bonneon, et toi ? » Léon Bousquet. « Et d'où es-tu ? » « De Saint-Faust, et toi ? » « Moi aussi ! » Cette anecdote en dit long sur l'éloignement physique et social entre les deux hameaux d'un même village quand la plus grande partie des déplacements locaux se faisait encore à pied. En 1939, j'avais fréquenté la première classe à Larouin comme presque tous les autres enfants de mon quartier, car Larouin est plus près de chez nous que Saint-Faust de Haut. Ensuite, mon père a été fait prisonnier et est resté cinq ans en captivité en Allemagne. En août 1944, j'avais neuf ans quand, un soir, trois faux maquisards sont venus chez nous pour demander de l'argent à ma mère. Un des trois habitait à Saint-Faust et maman l'avait reconnu. Ma grand-mère assistait à la scène avec mon grand-oncle. Elle dit « Vous dites que vous êtes des maquisards, des voleurs vous êtes. » Maman avait caché des billets sous la nappe de la table de la salle à manger. Un des trois, en passant la main sur la nappe, s'aperçut qu'il y avait quelque chose et s'empara de l'argent. Fabrice Grenard a publié en 2011 « Maquis noir » et « faux maquis » 1943-1947. Il raconte comment, un peu partout en France, à côté des vrais maquis, luttant contre l'occupant, s'étaient constitués de faux maquis. Sous couvert de résistance, il se livrait au pillage et au brigandage. J'ai terminé l'école à 14 ans et je suis définitivement rentré chez moi pour travailler avec mon père. Nous avions de la vigne, nous cultivions beaucoup de légumes et un verger de 250 pêchers. Nous allions en voiture vendre nos pêches, tétons de Vénus, Mayflowers et Montreuil au marché de Lourdes où il y avait une plus forte demande qu'à Pau. Nous possédions une paire de bœufs et deux vaches laitières blanches et noires. Nous vendions le lait aux voisins et parfois aux laitiers qui passaient tous les deux jours. Il en contrôlait la fraîcheur en mettant deux gouttes de réactif. Le lait virait au violet lorsqu'il était impropre à la consommation. Il finissait alors dans l'auge des cochons. Pendant mon service militaire à l'étape du camp d'Astra a éclaté la crise de Suez et on m'a envoyé à Chypre où je suis resté six mois avant d'être envoyé en Algérie pour toute une année. Sept ans plus tard, le 18 février 1965, j'ai épousé Maïté Lasserre à la chapelle de Saint-Fos-de-Bas. A cette occasion, Marie Carassou a ouvert pour la dernière fois son auberge pour l'apéritif de notre mariage. Catherine Cazenave Depuis la vieille maison où je suis née en 1910 et qui est située en contrebas de l'actuelle maison Lafitte Chouriste, j'allais à pied à l'école de Saint-Fos-de-Haut jusqu'en 1923. Les instituteurs étaient Monsieur et Madame Péresse. À 13 ans, j'ai dû arrêter l'école pour m'occuper de ma petite sœur Félicie. À 14 ans, je suis entrée au service des parents Marzé qui tenaient une boulangerie Place Gramont puis rue Maréchal Joffre à Pau. J'y resterai en tout 9 ans. À 15 ans, à cause d'un problème de santé, j'ai passé quelque temps dans la maison de repos Noulibos, l'actuelle maison de quartier La Pépinière, tenue par des religieuses qui dépendaient de l'hôpital. À la sortie, je suis revenue à la boulangerie. C'était très dur car il fallait travailler depuis l'ouverture du magasin à 7 heures jusqu'à sa fermeture à 20 heures. Je n'avais pas de repos ni le samedi ni le dimanche. Avec une amie, nous avions projeté d'aller un dimanche après-midi à la fête de Monin. On m'a refusé la permission prétextant que j'avais du travail. Très déçue, j'ai décidé de partir et l'occasion s'est présentée trois mois plus tard. L'institutrice de Saint-Faust, Madame Pérez, était en relation avec un couple de professeurs de Bordeaux en partance pour Alger qui cherchait une jeune fille pour garder ses deux petites filles. Connaissant mes difficultés, Madame Pérez m'a proposé cette place et en 1933 je suis partie en Algérie. J'avais 23 ans. Henri Burgaud En 1950, Saint-Faust n'avait aucun confort. Pas de route goudronnée, pas d'eau de ville, pas d'électricité. Moyens de transport, la bicyclette ou le cheval, peu d'essence car les bons d'essence étaient rares et réservés aux services d'urgence. Tout de même, notre village bénéficiait du passage du quart Massali de la Seub tous les lundis. Côté cantine, l'institutrice des petits, Madame Dieu, faisait cuire la soupe tous les matins. Nous, les grands, épluchions les légumes la veille à la récréation de 15 heures. J'ai été aussi enfant de cœur pendant trois ans. Avec un copain, j'assurais le service de la messe, chacun notre semaine, chaque matin de 8h30 à 9h environ, vacances comprises. Mais le souvenir plus fort pour moi comme pour d'autres est celui de ce 1er juillet 1944 quand plus d'une centaine de soldats allemands ont envahi Saint-Faust. A l'aube, maman qui dormait peu les aperçoit de la fenêtre de sa chambre. Mes parents saisissent aussitôt les deux fusils de chasse, rigoureusement interdits, et courent les cacher au fond de la vigne, dans le tronc d'un chêne creux. En remontant, ils rencontrent les Allemands déjà là. Mes parents font mine de se préparer au sulfatage prévu de leur vigne. Mais ils tremblent de peur, car les maquisards ont caché des sacs et brodequins dans le carré de Taupinambour, sous des barriques recouvertes par la végétation. La ferme Jusser, actuellement Chouré, servait de poste de commandement du maquis de Béarnes, dirigé par M. Bordelongue. Après la perquisition de cette ferme, les Allemands ont arrêté M. Cozzolino, un tailleur de peau qui venait souvent à Saint-Faust, et notre instituteur, M. Dieu. Ils ont été tenus en joue par un peloton pendant un long moment, ce qui laissait présager une issue fatale, mais finalement, ils ont été ensuite relâchés. Pendant la rafle qui s'en suivit, ils arrêtèrent deux résistants, Darichon, dit Pompon, et son copain Lafitte. Dans ce contexte, nous vivions dans l'inquiétude à la maison, car mes parents, sollicités par le maquis pour lui faciliter l'intendance, prenaient des risques. Notre puits servait de garde-manger pour conserver leurs aliments au frais, entreposés dans des paniers suspendus par des cordes. Mais cette sombre période se termina par un jour de bonheur, celui du 8 mai 1945, jour de l'armistice. Abbé Jean Cabane D'après l'Éclair des Pyrénées, la République et le site internet d'Aubertin. L'abbé Jean Cabane est né à Lamatmal en 1913. A 25 ans, il est vicaire à Saint-Jean-Baptiste à Pau. A 27 ans, il est nommé vicaire à Arudis où, pendant sept ans, il anime et développe l'Union Saint-Michel, lui donnant un formidable essor dans de nombreux domaines. Le directeur départemental jeunesse et sport, Gérard Forgue, remarque le dynamisme passionné et les extraordinaires capacités d'animateur pour le sport et la jeunesse du prêtre au grand cœur et le nomme délégué pour le canton d'Arudis. Le vicaire se dévoue alors corps et âme, monte des équipes dans les villages du canton, organise le brevet sportif populaire, équipe le stade municipal de tribunes, douche et clôture, ouvre une cantine de 200 repas journaliers pour les enfants durant les vacances. Il centralise aux prévispitaires lettres et colis pour les déportés des cantons d'Arudis et la Reims et organise des manifestations sportives et culturelles au profit des prisonniers, des déportés et des maquisards traqués après des attentats. En 1947, l'abbé Cabane est nommé curé à Aubertin où, en osmose avec la vie locale, il suscite rapidement un très grand élan populaire. Il crée l'entrain avec les équipes de foot, la clique, le cross, le théâtre, la chorale, le groupe folklorique. Une colline est arrasée pour y installer un terrain de foot. Il alimente la caisse de l'entrain avec un élevage de poules dont il vend les poulets et les oeufs à des clients de Pau. Il transporte les jeunes footballeurs dans sa voiture familiale pour disputer la coupe des vignerons qu'il a organisée en faveur d'une dizaine d'équipes béarnaises. Après le départ de Saint-Fauste de l'abbé Laurent Larrieu en 1955-56, l'abbé Cabane élargit son ministère à la paroisse de Saint-Fauste de Haut, tandis que Saint-Fauste de Bas reste pour quelques années attaché à la paroisse de Larouin avec les curés Beuguet, Etchemandi et Bourriat. La dernière fête locale de Saint-Fauste de Bas a eu lieu en 1955. Jean Cabane était-il prêtre ou animateur de jeunes ? Il était les deux. Début 1990, le terrain d'Aubertin n'était plus aux normes de la fédération. Par contre, Saint-Fauste avait perdu son équipe mais possédait un magnifique terrain. Aubertin avait des dirigeants, des joueurs, dont certains issus de Saint-Fauste. Accord moral conclu avec Jean-Claude Labat, maire, et voilà l'entrain sauvé. En 1991, après une longue maladie, l'abbé Cabane est décédé à 78 ans. Ses obsèques, célébrés par l'évêque Molaire, entouré de 80 prêtres, ont eu lieu à Aubertin, en plein air, sur le stade qu'il avait créé, devant toute la communauté émue de ses deux paroisses et une foule de plus de 2000 personnes. Henriette Doux Louis passe son temps entre le jardin et l'atelier où il fabrique ses paniers et sculpte ses bâtons. Pour les journées des peintres, organisées par l'association des amis de la chapelle, il en a fait une bonne centaine. Un jour, en descendant l'escalier du sous-sol pour se rendre à l'atelier, Louis a loupé une marche et est tombé plat ventre en se fêlant sept côtes. Depuis ce jour, il descend toujours cet escalier à l'envers se tenant bien des deux mains à la main courante. En bas, il a confectionné trois nids pour les hirondelles. Il a cloué du grillage à poules sous les poutres et il a recouvert l'armure d'argile trempée d'eau. Cette année, les hirondelles y ont fait une nichée. Notre maison dispose d'un puits et d'un grand réservoir en ciment qui capte l'eau des gouttières. Cela permet à Louis d'avoir une bonne eau d'arrosage à bon marché pour le jardin. L'ancien à l'avoir, lui, est aussi très utile pour mettre à tremper des branches de noisetier. Ces activités aident beaucoup Louis à garder la forme et le moral et servent d'exutoire à sa débordante énergie. Louis doux Pour confectionner un joli panier, il faut bien plier la branche de noisetier avec le genou. Le filet d'écorce sera ainsi plus facilement enlevé et sera tressé sur les arceaux du panier après avoir été dépouillé de sa pelure. Alternant les deux faces de la baguette, une rangée dans la face intérieure et une autre dans la face extérieure du panier, j'obtiens des paniers à deux couleurs. Beaucoup de monde vient à mon atelier pour me voir travailler. Certains voudraient apprendre les secrets du métier, mais ils sont vite déroutés car ils comprennent que c'est un travail qui requiert beaucoup d'adresses et de patience. Pour faire un panier comme celui-ci, il faut deux journées de travail sans compter la recherche des branches et la préparation. Mais quand on me demande le prix, je réponds « Il faudrait au moins 35 euros pour compenser le temps passé. » Alors, souvent, les gens trouvent que c'est trop cher et repartent les mains vides. Yvonne Chounet Serré J'ai terminé l'école à 14 ans et depuis, j'ai travaillé à la maison. Je portais les paniers en vélo chez les particuliers et au marché de Pau. En automne, je semais le blé à la volée. Je prenais le grain dans un grand récipient métallique que je portais en bandoulière. Au moment de la moisson, fin juillet, début août, il fallait le concours d'une quinzaine de personnes pendant une demi-journée ou une journée suivant la quantité à moissonner. On s'entraidait et on passait d'une propriété à l'autre. Après le travail, il y avait un repas pour tout le monde. Le grain était transporté à la coopérative qui nous payait avec des bons pour le pain. À cette époque, nous n'avions pas encore l'électricité et tous les travaux du soir se faisaient à la lumière d'une lampe au carbure. Après les vendanges, il y avait les speroucaires qui se faisaient en novembre ou décembre. Le soir, de 8h à minuit, nous dépouillions à la main les épis de maïs dans la grange. Ensuite, nous allions à la cuisine pour manger des châtaignes cuites à l'eau. Après, nous dansions au son de l'harmonica. Nous étions toujours une vingtaine de personnes et comme pour la moisson, nous passions d'une propriété à l'autre pendant plusieurs jours. Notre musicien, celui qui nous faisait danser, était presque toujours Victor Campbell un paysan d'Aubertin. Jeannette, ma sœur, a été aussi ma confidente et ma plus fidèle amie. Nous avons passé ensemble les plus beaux moments de notre enfance et de notre jeunesse. Le jour de son mariage, le 1er juillet 1944, Mme Koselino a joué un rôle important au moment de la rafle allemande. Elle parlait l'allemand et est intervenue auprès des soldats allemands comme interprète et pour défendre l'instituteur secrétaire de mairie, M. Diou, qui était menacé d'être exécuté. Chaque mardi, j'allais avec Robert au marché de Lourdes et le vendredi au marché de Pau pour vendre les produits de la ferme, des œufs, des fruits, des légumes. La veille, on ramassait les fruits, pêches, brugnons, poires, pommes. Puis, le soir, on les préparait et les rangeait dans les cageots jusqu'à 2 heures du matin. Avant de nous coucher, nous buvions un bon café et cela ne nous empêchait pas de dormir. Nous nous levions à 5 heures pour être sur le marché à 6 heures et servir les premiers clients. Léon Casalet Après la guerre, nous n'étions pas malheureux car tous vivaient de la même façon avec peu d'argent. Sur notre exploitation, nous avions une vigne. Les fruits et primeurs, choux-fleurs et petits pois vendus au hall de Pau assuraient le nécessaire pour vivre avec. En plus, beaucoup d'autoproduction. Porcs, volailles, lapins, jardins. Le travail était difficile étant donné les pentes et le manque de moyens pour s'équiper en machines. À cette époque-là, pas d'électricité. Nous ne connaissions pas la TSF ni la télé. L'électricité est arrivée en 1953. Pour l'information, nous avions l'éclair des Pyrénées et le Sillon comme journal professionnel syndical. Dans les années 50-60, après les innovations dans l'industrie, on sentait naître un changement dans les méthodes d'exploitation agricole. N'ayant pas d'avenir sur une petite exploitation et après avoir tenté différentes choses, j'ai décidé de chercher ailleurs un travail de salarié. Pendant cette période, le monde agricole a perdu 30% de ses effectifs. Depuis, le rythme s'est accéléré. Pour l'eau, nous avions un bon puits dans la cour avec une pompe à balancier. Les familles Nodou-Burgot-Larague ainsi que le Presbytère venaient tous les jours chercher l'eau potable. C'est avec plaisir qu'à cette occasion, nos voisins s'asseyaient sur une pierre de la cour pour commenter l'actualité locale. Laurent Larague, Charon et sonneur des cloches, racontait des histoires sur Eugénie, la gouvernante espagnole de l'abbé Tapie. Nous avons connu des périodes de sécheresse. Parfois, l'été, nous manquions d'eau pour les bêtes. Nous étions obligés d'aller chercher l'eau avec les bœufs, la charrette et une barrique au lavoir d'Edouard Larague. C'était une partie du travail d'une journée. L'eau de ville est arrivée à Saint-Faust en 1961. Marguerite Clément La maison de Baptiste Navarro à Saint-Faust-de-Bas, dont nous avions loué le rez-de-chaussée, avait des placards mureaux assez larges et des étagères à double fond. Madame Amélie Carassou, belle-mère de Justine, nous expliqua qu'autrefois, cette maison avait servi d'école communale avant la construction de l'école de Saint-Faust-du-Haut et ses placards servaient aux enfants pour ranger leurs cahiers et leurs livres. Albert Bonneau nous a confirmé que l'étage au-dessus de l'école, comme c'était la coutume, avait servi de mairie jusqu'en 1861, quand elle avait été transférée à Saint-Faust-de-Haut. Cette maison, datée de 1742, appartenait aux deux Malukais, propriétaires du château des Tourelles, mais elle avait été cédée en viagé à Baptiste Navarro pour service rendu. C'est à partir de ce moment que ma mère et moi, nous sommes venus chaque année passer les grandes vacances à Saint-Faust. Mon père nous rejoignait pendant ses congés. Quand une voiture arrivait, c'était un événement et nous courions émerveillés pour la voir passer. Chaque semaine, deux épiciers ambulants s'arrêtaient sur la place. L'un venait de Gant, l'autre était l'épargne de Pau. Le boulanger de la Segue de Larouin passait avec le cheval et la charrette remplie de paniers en oiseillé contenant les miches de pain. Un boucher de Juranson passait le dimanche matin. Je passais aussi des bons moments à regarder François Etcheverry travailler le bois. Autrefois, sa maison avait été une auberge avec un quillet où l'on jouait aux quilles de neuf jusqu'à la grande guerre. La fête de la Saint-Jean à Saint-Faust-de-Bas avait lieu une semaine après celle de Saint-Faust-de-Haut quelques jours avant les grandes vacances. L'auberge Carassou installait des tables sous le grand platane et servait le canard rôti au repas de midi. Les musiciens animaient le bal de l'après-midi et ont dansé jusqu'à la tombée de la nuit sous le chêne entre la pastoure et la route. Le facteur venait de Juranson et faisait à pied la tournée Larouin Saint-Faust avec un bâton et un grand chapeau de paille et trouvait à l'auberge une assiette de garbure et un verre de vin offert par Marie Carassou. Édouard d'Arichon Le maquis de Saint-Faust En 1944, j'avais 34 ans et j'habitais à Pau qui était une ville en grande partie pétainiste. Je nourrissais moi-même un grand respect pour le maréchal mais cela a cessé lorsque j'ai vu sur les journaux la photo de sa poignée de main à Hitler. J'ai considéré que ce geste le déshonorait. Le 6 juin 1944, je rencontre à Oloron des responsables de la résistance qui me chargent de former une équipe pour effectuer des actes de sabotage et neutraliser un collaborateur. Je suis incorporé sous le nom de Pompon au maquis de Saint-Faust composé d'une quinzaine de personnes. Ce groupe était sous les ordres d'Ambroise Bordelongue, chef de la résistance du Béarn, mutilé de la guerre de XIV où il avait perdu un bras. Avec un jeune de 19 ans, Mario Serrano, nous sommes chargés du ravitaillement du groupe chez les habitants des fermes voisines. Nous allons souvent chez Chounet, ferme Larose, qui prépare la noce de Jeannette et Léon Pérouté. Je me rappelle même que nous avons été invités à leur mariage qui sera célébré le 1er juillet. La dernière semaine de juin, nous déménageons de la ferme Jusser et nous nous installons à Ile-de-Caze, une ferme près de la route qui mène à Aubertin. Le 1er juillet 1944, je suis à Pau avec Maurice Laffitte, un jeune mécanicien qui fait partie du maquis. Il est ennuyé car il doit réparer le pneu d'une voiture. Je lui dis « Accompagne-moi à Saint-Faust car je dois m'y rendre et au retour, je t'aiderai à réparer la voiture. » Laffitte accepte et sort sa voiture. Nous prenons la route d'Artigelouve vers Aubertin, plus longue mais moins raide et caillouteuse. Une colonne de camions était en mouvement sur la même route. C'était des camions privés que les soldats allemands avaient réquisitionnés. Près de la maison Casabonne, actuellement Pelec, un de ces camions est tombé en panne et les soldats allemands étaient autour du camion et attendaient qu'ils soient réparés. Nous sommes arrivés juste en ce moment-là. Ils nous ont arrêtés, contrôlés et perquisitionnés. Ils ont trouvé dans notre voiture une mitrailleuse, des grenades et des œillets. Ils nous ont attachés et tabassés pour nous faire parler. J'ai eu deux côtes cassées. Quand le camion a redémarré, ils nous ont poussés dans le camion. Près de l'épicerie tirée, nous avons rencontré le quart des invités au mariage qui venaient de chez Bory pour aller à Saint-Faust. Les Allemands interrogeaient en ce moment-là l'instituteur d'Aubertin, M. Camille, qui faisait partie des invités au mariage. Ils se tenaient adossés au talus près de l'actuel abribus les mains levées. Nos regards se sont croisés. À Pau, nous avons été interrogés à nouveau dans les locaux disciplinaires de la commandature caserne Bernadotte place Verdun. Ils nous ont enfermés chacun dans une cellule. J'avais remarqué que les barreaux de la fenêtre étaient scellés au plâtre. Le samedi soir, j'ai subtilisé la cuillère du repas qui m'a permis pendant la nuit de déceler deux barreaux de la fenêtre. J'ai pu sortir par cette fenêtre dans une cour intérieure entourée d'un mur de 3 mètres 50 environ. J'avais très peur d'être découvert. Je ne sais pas comment j'ai pu trouver la force pour escalader ce mur. Contrairement à mon pauvre ami Lafitte qui a été exécuté, j'ai eu beaucoup de chance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada